Vous écoutez La Voix de l'Alternance. Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast l'option stratégie de communication pour une carrière digitale réussie. Je suis Fabienne et aujourd'hui je suis bien entourée puisque j'accueille trois étudiants en communication. Aurélien. Bonjour. Lise. Bonjour à tous. Et Elisa. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir ici à l'université de Sergi-Pontoise. Merci à toi pour l'invitation. Nous allons parler ensemble du BUT-MMI et plus particulièrement de l'option stratégie de communication numérique et design d'expérience. Pour commencer, qu'est-ce qu'un BUT ? Alors c'est un bachelor universitaire de technologie qui se suit pendant trois ans. Le BUT-MMI forme les étudiants au métier du multimédia et de l'Internet et si j'ai bien compris, les étudiants doivent choisir entre trois options pour leur troisième année. Oui, c'est ça. Ça va, je ne fais pas d'erreur pour l'instant. Alors Aurélien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce BUT-MMI justement ? Alors ce BUT se fait donc sur trois ans comme tu l'as dit Fabiane. La première année est assez théorique pour découvrir le domaine de manière plus large et ensuite il y a plus de pratiques en deuxième année avec notamment un stage de deux mois à partir d'avril. Et avec la possibilité de le faire à l'étranger ce stage ? Exactement. Et ensuite, il y aura la troisième année qui sera en alternance une super opportunité pour pouvoir ensuite entrer plus facilement dans le monde du travail. Merci beaucoup pour ces précisions Aurélien. On peut maintenant passer à l'option. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait parler de, allez on va dire, trois matières spécifiques à cette option ? Allez Lise, je te sens prête. Oui, pas de souci. Alors pour ce qui est des matières proposées, il y en a pas mal, tout ce qui est graphisme avec les logiciels de PAO. Ensuite, il y a également du community management, de l'audiovisuel avec le motion design et sound design, et de l'anglais bien sûr. Bon, ça en fait quatre, tu en as eu trois pour le prix d'une. Avec tout ça, j'imagine que les étudiants acquitent de nombreuses compétences intéressantes, n'est-ce pas Aurélien ? Il est vrai qu'avec une telle diversité de matières proposées dans ce parcours, les compétences acquises sont nombreuses. Tout d'abord, les compétences les plus importantes sont la créativité à travers les différents projets et matières enseignées, la capacité à travailler en équipe qui est mise en avant dans des projets tutorés qui se font en groupe avec un commanditaire réel, le fait de faire différentes analyses et de créer des plans de communication qui permettent d'avoir un esprit critique développé. Et pour finir, je dirais ce que les étudiants recherchent le plus, c'est d'avoir des bases solides et de nombreuses expériences dans le domaine de la programmation, développement web et en design. Eh bien, j'espère que ça donne envie à ceux qui nous écoutent. En tout cas, moi, ça me donne bien. Et en sortant de cette formation, ça dit quoi côté débouchés ? Comme les étudiants se spécialisent, est-ce que ça veut dire que les débouchés sont assez limités ? Alors là, pas du tout. Au contraire, tu fais bien d'en parler parce que je trouve que c'est important de le souligner. C'est vrai que quand on entend parler de la communication, on se dit souvent que c'est très bouché. Mais en réalité, ça ouvre énormément de portes. Le BUT-MMI, option stratégie de communication numérique et design d'expérience, c'est une formation qui est très concrète, mais surtout qui se veut très professionnalisante. Et avec ce bagage en poche, on peut devenir aussi bien chargé de communication que animateur e-commerce, UX designer, community manager ou encore journaliste. Cette formation ouvre beaucoup de portes. C'est bon à savoir, je pense, pour ceux qui nous écoutent. Allez, les amis, on arrive malheureusement déjà à la fin de ce podcast. Merci Lise, Elisa et Aurélien pour votre participation. Merci à toi de nous avoir invité. Avec plaisir. De rien. Et voilà, vous connaissez maintenant tous les secrets du BUT-MMI, option stratégie de communication numérique et design d'expérience. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode où on recevra Fiona Kwasi, directrice de communication de la Ville de Villepinte. A bientôt.